où de grands mammifères apprennent à vivre en harmonie avec l'homme. Reportage de Marc Dechalron et Manon Descoubesse. Au petit matin, le soleil se lève sur Toulatoula, dans l'est de l'Afrique du Sud. Un concentré de la faune du continent. Une réserve pas tout à fait comme les autres, dirigée par une femme française, Françoise-Antonie Malbi. C'est elle, avec son mari sud-africain, qui a créé ce havre de paix pour les animaux sauvages. J'ai commencé une nouvelle vie à Toulatoula, il y a 20 ans. J'avais trouvé une direction, un but, quelque chose à faire pour le bien, le bien de la nature, le bien des animaux, le bien des humains également. Et l'aventure a débuté avec ces éléphants. Ils étaient 7 à l'époque, qui devaient être abattus. Ils ne cessaient de s'échapper de leur ancienne réserve. Commence alors une histoire hors du commun. Là, nous voyons mon mari, donc Laurence Anthony, en compagnie de Nana, la matriarque, avec qui il a créé une relation extraordinaire. Ces éléphants n'avaient plus aucune confiance en les humains. Recueillis à Toulatoula en août 1999, ces éléphants commencent par s'échapper de leur nouvelle réserve. Laurence Anthony décide de leur consacrer son temps, de leur parler sans cesse, jusqu'à nouer cette relation extraordinaire. On l'appelait l'homme qui murmurait à l'oreille des éléphants. C'est une merveille de les voir arriver à la maison, dans notre jardin. Et Laurence qui leur parlait, qui disait à Nana, ne rentre pas dans la maison, s'il te plaît Nana, parce qu'elle aurait tout démoli. J'ai un éléphant de 4 tonnes dans votre salon, ça dérange quand même. En pleine forme ? Et bien on va aller voir les éléphants. Son mari, disparu il y a 7 ans, Françoise Anthony Malbi, continue d'entretenir cette relation avec les pachydères. Ils sont là-bas. Oui, oui, on les voit. Elle emmène régulièrement ses visiteurs à leur rencontre. Le troupeau a grossi, ils sont désormais 29. Il y a ces Maboula là, sur la gauche. C'est bon Andrew, merci. Françoise Anthony Malbi les appelle par leur prénom. C'est les garçons, ils sont en train de jouer. C'est magique ça, c'est magique. Un moment intime avec ces animaux sauvages, devenus ici des amis de l'homme. Et dire que chaque année, 20 à 30 000 éléphants sont tués par des braconniers. Vous vous rendez compte, c'est fou. Pourquoi ? Un morceau d'ivoire. Et qu'est-ce que vous faites avec ça ? Toutes les aventures que nous avons vues avec ces éléphants, nous ont appris une chose, c'est le respect. C'est au nom de ce respect justement que Françoise Anthony poursuit sa mission, au service des éléphants et des autres animaux sauvages. Elle accueille d'ailleurs aujourd'hui de nouveaux rhinocéros. A l'intérieur du camion, une femelle Mona et sa fille Lisa. La mère doit permettre à Tabo le rhinocéros mâle de la réserve de pouvoir se reproduire. Elles ont été capturées dans une autre réserve. L'opération a coûté 30 000 euros. J'espère que ça ira, qu'elle ira bien. Hein ma belle ? Françoise Anthony Malbi espère maintenant que ces rhinocéros se multiplieront comme ces éléphants il y a 20 ans. En Afrique du Sud, près de 800 rhinocéros ont été abattus l'année dernière par des braconniers. C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Dans un instant, le journal Météo d'Anaïs Baydemir, suivi du feuilleton ainsi grand soleil. Puis la fiction, la mort dans l'âme. Bonne soirée sur France 2, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada